Dans l'épisode précédent, je me suis lancé mon plus grand défi, la traversée des Etats-Unis en trottinette, par la mythique route 66. Bon, j'ai un peu craqué au bout du cinquième jour parce que c'était beaucoup plus fatigant que prévu. J'ai fait une grosse chute dès le premier jour. Ah, je me suis défoncé le genou ! J'ai crevé une de mes trottinettes dès le deuxième jour. Ah, j'ai trop le seum ! Et pour couronner le tout, je me suis fait attaquer par des chiens enragés ! Bordel ! Je déteste ça ! Hier, je me suis fait attaquer par un chien, et là, je me suis fait attaquer par cinq chiens. C'est quoi demain ? Genre, je me fais attaquer par un ours ? Heureusement, j'ai fait des rencontres qui m'ont reboosté. Et tous les Américains que j'ai croisés m'ont encouragé pour arriver jusqu'au bout. Les gens, ils sont trop gentils, trop accueillants. I love you ! With a smile ! Yeah ! À la fin du neuvième jour, j'ai toujours pas réparé la trottinette crevée. Et il me reste seulement 12 jours pour parcourir 2200 kilomètres en trottinette. Faut qu'on trouve une solution, c'est pas possible. Chaque jour, l'envie d'abandonner me guette parce qu'on a pris du retard, que je suis fatigué et que ça me semble infaisable. Je peux pas aller plus, je vous m'excuserai, mais je peux plus avancer. Mais j'ai pas le droit d'abandonner. Allez mon ref. Vous connaissez ma devise, jamais rien lâcher, toujours persévérer. Allez mon ref, donne tout là. Jour 10. Il reste 11 jours pour arriver à Los Angeles. Je suis à peu près à la moitié, c'est compliqué pour l'instant de récupérer le retard. Du coup, je suis toujours à Mario, là, je suis en train de sortir de la ville. Je suis reparti de l'eau, j'avais arrêté hier. Ah, j'ai mal aux jambes aujourd'hui. Ah, je les sens, elles sont lourdes en vrai. Ah, je sens que ça va être dur aujourd'hui. C'est tout lisse. Je peux rien demander de mieux, là. Passage péton. Eh, je vous jure, ici, ils aiment trop faire ça. Mettre un trottoir qui s'arrête au milieu de rien. Je peux pas traverser, je peux rien faire. C'est inutile. Je me disais, bon, il y a des endroits, la route a fait n'importe quoi. C'est dangereux, hein. C'est bon, je suis bloqué. En plus, le GPS, il me dit vraiment de passer par là, quoi. À cause de ce GPS de... Je vais devoir marcher, voilà. C'est beaucoup trop dangereux, regardez, je marche sur le bord de l'autoroute. Bon, je vais essayer de rider un peu quand même. Ça roule même pas. Eh, je suis obligé de rouler en contresens. Pendant qu'il n'y a pas de voiture, je trace, let's go. Petit barre et petit whip de la journée. Let's go. Mais je vous jure que j'étais vraiment sur le trottoir. Regardez, il reprend ici. Mais c'est complètement débile. À tout moment, je marche sur un serpent où il y a une bête de ouf qui m'attaque. Eh, j'ai trop peur. Et c'est reparti pour avancer encore et encore. Faire de la trotte pendant plusieurs heures sans m'arrêter. Et ça, c'est ma routine de tous les jours depuis le début. J'en profite pour remercier encore une fois Igral, grâce à qui je suis ici aujourd'hui. Et ça tombe bien, car on aime tous les bons plans. Et Igral en est un, car il rembourse une partie de vos achats en ligne. C'est le cashback. Ça se cumule au code promo et au solde. C'est gratuit et sécurisé. Ah, il fait chaud. Ça, c'est mon compte. J'utilise Igral tous les jours, c'est devenu un réflexe. Ils ont plus de 2000 marchands partenaires. Juste ici, t'as l'extension. Tu peux cliquer dessus. Là, t'as les infos. Là, t'as les sections du jour. Ça, c'est ma cagnotte. On voit que j'ai reçu 46,29€ de cashback. Je peux déjà les retirer, car c'est à partir de 20€. Et ça, par virement bancaire, Paypal ou même chèque cadeau. Maintenant, Igral propose même un service de bon d'achat sur lequel il vous récupère du cashback, même chez les marchands qui ne proposent pas de cashback habituellement. Tu reçois le bon d'achat par mail pour l'utiliser en magasin ou sur Internet. Bien sûr, j'y ai pensé à vous. Grâce à cette vidéo, vous avez 10€ d'offert, de bienvenue à l'inscription au lieu de 3€. Et ça, grâce à mon lien en description. Bon, est-ce qu'on en parle que je suis toujours en train de galérer ? Oh, c'est stylé ça ! RV Cadillac Park. Les Cadillac, c'est ça, c'est voiture typique d'ici. J'ai cru que c'était le mec de Toy Story. J'aurais là pas la même dégaine. Bon, regardez-moi les Cadillac, là. Oh, elles sont trop belles. Bon, en vrai, je vais pas rester longtemps ici, parce que le spot que je voulais aller voir, c'est encore plus stylé que ça. Et en vrai, c'est pas très loin. Donc allez, je reprends la route. Oh, j'ai trop chaud, j'ai soif. Oh, ça carille grave. Carrément en train d'arriver sur le spot. Le Cadillac range, du coup, je vous ai pas encore dit ce que c'est. Regardez, en fait, c'est que des Cadillac qui sont retournés. Tu peux marquer ce que tu veux sur les Cadillac, etc. Forcément, je vais être obligé de mettre ma petite touchante. Le piet de la Stéphanie. Let's go, mon gars ! Merci, Graal ! Regardez, c'est grâce à eux que j'arrive à vivre des moments comme ça. J'ai fait ma petite photo sur la petite Cadillac. Ça me fait plaisir. Oh, non, mec. Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de descendre du truc. J'ai entendu mon fuite qui a collé dessus. Oh, non, j'ai trop le sien ! Ah, ouais, non, mais là, ça va pas partir, là. Allez, les gars, je vais voir ce que fait Antoine. C'est un peu hasardeux. Qu'est-ce que tu fais, Antoine ? Mais ne me trompe pas, mais ne me trompe pas ! Là, c'est pas moi, je veux dire, c'est pas moi. Are you serious ? Are you on, like, TikTok or something ? I'm French YouTuber, and my challenge is Chicago to Los Angeles in scooter. Hold on, wait, right ? He's doing it. We're taking our brand. We're cheating. Eh, ils font comme nous. Ils font le road trip. Well, hey, have fun. I didn't mean to interrupt. Thank you, guys. Ok, c'est parti, changement effectué. On part avec l'électrique. Pour pas avoir que de l'autoroute, je suis parti ici un petit peu, dans la Pompadge, Texas. Bon, bah, attendez, mais là, j'ai que de la campagne. Ouais, c'est vraiment ça, la route. Là, je pars vraiment me perdre au milieu de rien. Oh, non, j'ai plus de batterie. J'ai trop le sien, mais elle avance plus. Oh, non. Je suis perdu au milieu de nowhere. Il n'y a rien autour de moi. Allô ? J'ai plus de batterie. A tout de suite. Faut pas perdre de temps, on marche. Ah, elle est déterte dans les jambes. Je viens de me trouver un petit spot. Je suis plein d'art solo. Petit haricot vert, petit poulet, petite pastèque. C'est parti, je vais défoncer ce plat. On va goûter s'ils sont bons. Ah, ils sont dégueulasses. Oh, non, non, ma gueule. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est de la frappe. J'ai bien mangé, ça fait du bien. Regardez tous les animaux que je peux croiser dans le désert. Bon, la tortue, ça va. Mais c'est quoi un montagne lion ? Pourquoi il y a le mot lion ? Bon, des serpents, ça, je le savais. Ça aussi, apparemment, ça peut être dangereux. Il y a des tarantules, c'est des élambes araignées. Il y a aussi des scorpions. Par contre, ça, le bobcat, j'ai pas envie de le croiser non plus. Mais après, le reste, ça va. Là, on arrive bientôt à la frontière du Texas et Nouveau-Mexique. C'est incroyable, ça fait plaisir. Regardez, là, c'est la 40. Ça s'appelle la 40. Et en fait, c'était avant la route 66. Sauf que, bref, ils l'ont transformée un peu en route un peu dangereuse. Et maintenant, ça s'appelle la 40. Et en gros, c'est aussi la route 66. Sauf que, parfois, il y a l'ancienne route 66. Il me semble que c'est l'ancienne route qui se met sur la droite ou sur la gauche. C'est un peu à côté. Du coup, dès que je peux y aller, j'y vais parce que c'est là où c'est un peu safe. Là, je suis tranquille. Là, je peux faire ce que je veux. J'ai pas besoin de me retourner toutes les 3 secondes pour voir si il y a une voiture derrière moi. Je fais un petit détour par ça. Regardez, il y a 3 bâtiments ici. On dirait qu'ils sont abandonnés. Attendez, on va essayer de voir ce qu'il y a ici. Regardez, là, ça doit être une station-service abandonnée, je pense. Ça, c'est stylé. J'ai peur d'aller à l'intérieur. Je me dis à l'intérieur, il doit y avoir des trucs chelous. Bon, je sais que c'est que le début du désert. Mais déjà, c'est impressionnant le fait qu'il n'y a rien. Regardez, on arrive au Nouveau-Mexique. Welcome to New Mexico. On est en train d'arriver dans un nouvel état. Incroyable, ça fait plaisir. En vrai, le Texas, c'est pas si vite. On n'a pas vu grand-chose. Je viens de trouver une aire d'autoroute. Je perds du milieu de nulle part. Regardez-moi ça, les petits chapeaux de cow-boy. C'est ici où il faut que je m'en achète. Du coup, je me suis pris un petit yaourt. Et regardez-moi, je me suis pris un petit chapeau. Ça fait plaisir. Propre ou quoi ? Est-ce que vous validez ? Ultra validable. Pour une fois, il y a un truc bon ici. Regardez-moi la petite pancarte. On arrive à Tokumkari. C'était la prochaine ville. Ah, je transfère. Oh, la chaleur, c'est hardcore. Palomino motel. Oh, c'est incroyable. Oh, j'adore. Motel par-ci, motel par-là. Il y a des magasins de bouche, ça, je pense. Allez, on va aller voir ce qu'il y a ici. Dites-moi qu'il y a de la boisson. Oh, il y a de la boisson fraîche. Eh, un animal sur elle. Hello. C'est vrai, un animal ? Oui, il est vrai. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Un dragon. Mais ouais, je suis choqué. Mais c'est quoi ce que je viens de voir ? Je ne sais pas ce que c'était. Je crois que c'était peut-être un caméléon, un truc comme ça. Elle l'avait normal, elle le caressait, elle le reposait sur elle et tout. Incroyable. Ah. Eh, franchement, la petite eau fraîche, elle m'est billée. Le nouveau panneau route 66, avec marqué du coup, nouveau Mexique. Allez, c'est parti. Est-ce que vous avez faim, les gars ? Ah, j'en a dalle, moi. Regardez, on a fait des petites pâtes, des petites pastas. Ça fait plaisir. J'ai réussi à trouver du pesto. Vous êtes team pesto vert ou team pesto rouge ? Team pesto vert direct. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit, que je ne vous ai pas montré en vidéo. Mais en fait, on est resté dans la ville, de là où j'ai fait les courses, etc. Comment ça s'appelle la ville ? Je ne sais pas quoi. Tout le coup de tout. On va dormir ici, ce soir, à Kojoutupuntou. Bon, bonne nappe, les gars. Bah, ouais. Concernant le défi, on a toujours le retard. On n'a pas réussi à rattraper ce que je vous avais dit. Je crois que c'est 230 km. Il faut qu'on répare la orange. Et je pense que dès qu'on aura à réparer la orange, on pourra rattraper le retard. Eh, j'ai réfléchi à une technique. Pendant trois jours, je n'utilise pas la freestyle. Eux, ils ne veulent pas que je prenne la trottinette freestyle. Mais moi, je la prends vraiment tous les jours. Et parce que moi, je veux le challenge, je veux du sport, etc. Mais c'est vrai que d'un côté, elle nous fait perdre beaucoup de temps. Je me suis réveillé deux fois cette nuit. En fait, il a fait trop froid, j'ai trop mal à la gorge. Et vous, les frérots, vous avez bien dormi ou pas ? Pas du tout. Mousticos, mousticos, mousticos. Pourquoi ? Beaucoup de mousticos ? Lui, c'est Phil. On est venu s'installer dans son camping, sans réservation, sans prévenir. Il est venu nous voir et au final, on a beaucoup parlé et rigolé. Il a même fini par nous proposer de visiter son ranch. Ce qu'on a bien évidemment accepté. Pour les potes, on vient d'arriver à son ranch. Regardez-moi ça, on est vraiment, bah, au milieu de rien. Et il nous disait que c'était là où il vivait quand il était plus jeune. Et qu'avant, il y avait pas mal de personnes qui habitaient là, à des maisons et tout. Et au fur et à mesure du temps, bah, tout le monde est parti. What is the name of this ? What is the ruger. Oh, ok. Phil nous présente plusieurs armes qu'il possède. Et contre toute attente, il nous propose d'aller tirer. Chose qu'on n'a jamais fait. Ici, dans le Nouveau-Mexique, la loi autorise la possession d'une arme à feu. Et on va pouvoir tirer, car on est sur un terrain privé, encadré par un professionnel. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu, lui, ici. Mais apparemment, celle-là, c'est la table où il tire de base. Au loin, là-bas, il y a des cibles. Je pense qu'on va pouvoir tirer par là tranquillement. Il n'y a personne, il n'y a rien du tout. Il est interdit de reproduire ce qui va être fait. On a été briefé sur les règles de sécurité. On est majeur et vacciné. Et on prend toutes les précautions nécessaires. Je ne sais pas où elle va partir, là. Oh, le bruit que ça fait. La sensation, elle est comment ? Je l'aurai gauche bouchée. La douille, elle est partie là ? Ouais, il y a une petite douille par terre. C'est incroyable. T'as qu'il fait ou pas ? J'ai l'aurai gauche totalement bouchée. T'as fait ouf, mec. T'as fait ouf, mais le recul, ça va. On la voit là-bas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si on va la voir. Je n'ai plus d'oreille. Allez, Sacha. Ah ouais, il enchaîne. On t'a prévenu. Il a mis des douilles. Oh, yeah, yeah. Nice, nice. On met des balles ici en bouchon de caisse. Oh, yes. Tu dois toucher. Yes, let's go. Franchement, les gars, je vous jure, ça fonctionne. Ok, il y a Phil qui va tirer. Regardez les potes. Oh, la position de cow-boy. Oh, le bout de sa paix. C'est chargé. Ok. J'ai trop peur. Il m'a dit qu'il y a un petit peu de recul, donc il faut que je fasse attention. J'ai peur, j'ai peur de tirer. Je vous jure, j'ai peur de tirer, les gars. Oh, let's go ! Oh, les gars, je l'ai touché. 150 mètres. Et je l'ai touché au deuxième coup. Alors, mon gars, cette arme. Incroyable. Rien à mort, c'est r'apprécié. Oh, les potes, ça, c'est le souvenir. On va récupérer deux ou trois. Bon, eh, les gars, on n'a pas réalisé un rêve, là ? Ah, c'est carrément. Thank you so much, Phil. You're the king. Cette journée, elle va me donner de la force pour continuer. Et là, mentalement, je vous jure que ça m'a mis trop bien. Et en plus, oh oui ! Mais pour ce soir, il y a une dinguerie aussi ! Aujourd'hui, on est le 4 juillet, et ici, c'est la fête nationale. Et donc, ce soir, il y a les feux d'artifice qu'on a acheté le jour. Let's go ! Mais elle, la vidéo, c'est une journée dans un ranch, ou c'est comment, là ? 24 heures dans un ranch. Regardez, ça donne à manger aux vaches. Hello. Non, mais tranquille, je suis gentil, hein. On vient d'arriver à un autre spot. Du coup, on nous a parlé de serpents. On nous a dit qu'il y en avait beaucoup, beaucoup. Il nous a répété. Donc, on a vraiment peur, là, pour le coup. Wesh, il nous emmène où, là ? Oh, regardez-moi ça ! Oh, la petite vue incroyable. Oh, oh là là ! Mon gars, le boucon que ça fait ! Apparemment, c'est super dur pour viser les vaches. C'est chaud, hein ? Oh ! J'ai plus d'oreilles. Il y a un bon petit recul, quand même. À côté, je crois. Je l'ai pas vu. On va partir d'ici. La meilleure attraction qu'on ait fait le plus de début. On n'a pas fait beaucoup de choses, mais en tout cas, meilleur moment, en tout cas, qu'on a passé, je pense, depuis le début du séjour. Bon, on est parti en safari avec Phil. Il voulait nous montrer des buffalos. Et vous allez voir, regardez, ils sont juste là. How about you, man ? Ils sont énormes. Bon, apparemment, on a le droit de descendre. Eh, s'ils nous attaquent, on n'est pas bien, les gars. Peut-être. À côté, on fait pas le point. Ils sont énormes. En vrai, on aurait vu plein d'animaux aujourd'hui. Ça y est, on est de retour au camping. You are the king. This moment with you is here for the whole my life. On est parti, onzième jour. Tout juste en train de partir du camping. Je ressors avec des étoiles dans les yeux. Et avec l'un des plus gros souvenirs de ma vie. Un énorme merci à cette personne formidable, Phil. Il nous a fait vivre des choses inoubliables que nous, on n'avait jamais fait de notre vie. Avec une gentillesse qu'on pourrait même pas décrire. Du coup, on est toujours à Kutalumpur. Kutalumpur. Ah non, voilà, c'est ça le nom de la ville. Tukumkari. Route 66. On est sur le bon chemin. Aujourd'hui, on est le onzième jour. Et c'est dur. C'est très difficile. Si ce serait facile, il y aurait déjà eu beaucoup de gens qui l'auraient fait. Personne ne l'a encore fait en trottinette. Le sport que j'ai dans mon cœur et que j'ai commencé il y a maintenant 10 ans, c'est celui qui m'accompagne partout aujourd'hui. Et qui me permet de vivre des choses comme ça. Donc si toi aussi tu veux te mettre à la trottinette freestyle, n'hésite pas à te chopper une trotte. De venir dans le skatepark avec tes amis. Il y a une ambiance incroyable. Il y a une entraide entre les riders. Donc si tu n'arrives pas un trix, quoi que ce soit, demande conseil, les gens vont t'aider. Et les sensations sont magiques. Je suis fatigué, je ne me sens pas bien. En plus, il pleut. J'ai mal au dos, mon sac il est lourd. Oh, il pleut de ouf là. Ah, il pleut de ouf. Ah, ça vient de s'accélérer. Je suis dans cette tempête, la vie de ma mère. Il pleut de ouf. Il faut que je m'apprête. Regardez-moi ça à l'arc-en-ciel. Je dirai maintenant, vous avez déjà vu en arc-en-ciel aussi pour que ça. Allez, je vais te tromper, mais ce n'est pas grave, on continue. Vous vous rendez bien compte que je vais attendre un petit peu sous le pont là. Il pleut beaucoup trop, je suis trompé. Hey, that's winning. When? The winning? Je ne sais même pas qui l'heure il est, mais ça y est, on va enfin arriver dans une grande ville. Je suis explosé. On est le 4 juillet, donc depuis tout à l'heure, regardez, il y a plein de scènes artifices de partout. Du coup, je viens tout juste d'arriver dans une grande ville. Je ne sais même pas le nom de la ville. Moriarty. On n'a toujours pas rattrapé le retard. Ce soir, je voulais quand même être à Albuquerque. Je n'ai pas réussi à y aller. Regardez, je suis explosé. Je ne peux pas aller plus loin. Vous m'excuserez, mais je ne peux plus avancer. Oh, je suis désolé. Donc, je vais appeler mes potes. Bon, je pense que je suis... Oh, ça a pété juste là. Ce qu'on va faire avec les plus tard, c'est surtout à ne pas reproduire. On est majeur et on sait ce qu'on fait. On a tout ce qu'il faut avec nous. Si jamais il se passe quelque chose. Ok, la team, du coup, on vient de trouver un petit spot. On s'est calé quelque part dans un petit champ. On a trois énormes fumé-gênes. Après, il fait un peu nuit, donc on verra bien. Ça, c'est une fusée, mon gars. Elle monte et elle explose en l'air. On a le clou du spectacle, les gars. Vraiment, on a le truc de ouf. Warning, warning. Genre, attention, attention, warning partout. Il y a 16 shoots. Ça dure 22 secondes. Et ça va à 82 feet de hauteur. Ça, ça n'est pas incroyable, mon gars. Ok, les gars, c'est parti ou quoi ? Allez, quand tu veux, chef. Ouais, c'est un petit gars. Vas-y, allume les autres, allume les autres. Let's go ! C'est parti pour le bleu veau rouge. Let's go ! Forum July, les gars ! Let's go ! Franchement, ça rentre bien. Je suis content. Ouais ! Allez, c'est parti. On enchaîne avec les autres. Ça va être incroyable. On va enchaîner sur la petite fusée. S'allumez, s'allumez ! Let's go ! Oh, p*** ! Regardez, regardez ! Oh, ça va... Oh, c'est incroyable ! Maintenant, on va aller chercher le parachute. Le parachute, je me demande ce que ça va être. C'est parti, on va chercher le plus gros pétard. J'ai trop hâte, il m'est incroyable, mon gars ! Let's go ! Mon gars, c'est quoi ce défi ? Bon, les gars, est-ce que vous êtes prêts à courir ? Moi, je suis très prêts. Mec, c'est trop chaud, ça va être incroyable. Let's go ! Pour 15 balles, je pense que les gars, on s'en est bien sortis. C'est plutôt honnête. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du feu d'artifice. C'était le premier de toute notre vie. Franchement, on a eu un beau spectacle, c'était stylé. On va ranger, on va ramasser tout ça, pour ne pas laisser ici, pour ne pas polluer. Et puis, on va aller dormir, parce qu'il est l'heure d'aller faire de dents. Ce soir, ces petits hôtels, ça change du camping. Ça change de quand on ne se douche pas pendant deux jours. Parce qu'actuellement, ça fait deux jours que je ne me suis pas douché. Je vous jure, je sens une odeur, mais... Je te jure, ça donne envie de Belgear. C'était grave stylé aujourd'hui. Vous avez kiffé ou quoi, les gars ? De ouf, de ouf, ça nous a fatigués. Hé, fais pas genre que tu dors, toi. À demain. Aujourd'hui, Objectif rattraper un petit peu le retard qu'on a eu. Parce que là, on s'est trop fait plaisir. J'ai un peu trop pris mes aides. Je suis obligé de commencer un truc électrique. Direction aujourd'hui Albuquerque. Et aller encore plus loin. Objectif, aller le plus loin possible aujourd'hui. Si en vrai, t'aimes bien des challenges extrêmes comme ça, n'hésite pas à t'abonner. T'as le bouton rouge, s'abonner, juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit. Active la notification. Comme ça, tu seras tenu au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Ah, j'en peux plus, il fait chaud. Je vous en jure. J'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Attendez, je fais une pause. Je vous jure, je suis en train de cramer et prendre des coups de soleil. J'en peux plus, j'ai envie d'arrêter. Tu fais rien de la journée, c'est chiant. Il fait trop chaud. Je me repose encore un peu et j'y retourne. Petit changement avec la freestyle, je voulais pas la prendre. C'est pour le bien, parce qu'en fait, ils sont en train de charger les deux trouillettes électriques. Bienvenue à Albuquerque pour tous ceux qui connaissaient pas comme moi. Ce genre de descente ultra rapide, ça me rappelle la première journée quand j'ai fait mon face plant. Bon, j'étais peut-être pas aussi rapide que ça. Oh, regardez les maisons, elles sont graves typiques. Je pense qu'ici, je vais être dans un quartier spécial parce que regardez-moi l'architecture, c'est trop silé. Ça fait un peu Maroc. Je suis parti au Maroc y'a pas très longtemps et j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Mais ça me perturbe parce que là, vraiment, clairement, je suis pas aux Etats-Unis. Ok, ça s'appelle comme ça, c'est l'endroit où j'étais. All Town Plaza Vieja Public Parking. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Hé, j'ai juré, ils kiffent trop le tuning. Regardez-moi les bas de caisse sur les côtés en bas, les petits tèlerons et tout. Voilà, la petite Z4, elle est magnifique. Oh, Wendy's ! Ça, c'est un truc connu, ça. Oh, j'ai la flemme de manger un fast-food. Eh, obligé, ils ont des salades. C'est un truc comme Burger King ou quoi. Allez, on va aller manger là. 13 heures, ça veut dire qu'on va s'arrêter à manger. J'ai pas mangé de la journée. Pour l'instant, j'ai pas mangé ce matin. Go tester Wendy's, j'espère qu'ils ont des salades. Prendre un petit truc à boire, ça va faire plaisir. Alors, one is back summer strawberry, new cob, new cob, yes. And one blueberry, pomme, ganana, new, thank you. Je me suis pris une petite salade Wendy's, on va voir si elle est bonne. De l'eau et un truc à la fraise, histoire de ramener un petit peu de sucre quand même. Allez, bon appétit. J'ai même pas eu le temps de vous donner mon avis. Elle était incroyable. Regardez, je l'ai exterminée. Elle était trop bonne, non. En vrai, elle était pas trop bonne. Tu vois ce que je veux dire, elle était mangeable. On retrouve la petite route 66. Normalement, on est dessus. Il fait 39 degrés aujourd'hui. C'est l'une des journées les plus chaudes. C'est abusé. Il y a trop de vent aujourd'hui. Ça me freine la trottinette. Il fait trop chaud. Du coup, le vent, il est chaud. C'est horrible. Il n'y a que de la descente. Let's go. Il n'y a que du désert. Je ne vois même pas la prochaine ville. C'est ça qui fait peur. Et mentalement, c'est ça qui est dur. C'est que tu avances et c'est tout le temps le même paysage. Oh ! Route 66, Casino. Je ne sais pas ce que c'est. On n'est pas du tout à Las Vegas. Regardez ce qu'il y a devant moi. Ressilleux. Voilà ce que c'est la vraie route 66. Qui a bossé de partout. Et bien là, pour le coup, elle n'est pas ouf. Regardez, il y a carrément des plantes qui poussent au milieu de la route. On arrive vraiment dans le désert. Regardez, il y a du sable. Regardez-moi ça, là. L'autre jour, je voyais des cactus pour la première fois. Maintenant, on voit du sable. C'est incroyable. La route, elle est fermée. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Pourquoi c'est fermé ? Bon, ben là, clairement, je viens de le faire avoir. Et là, ils m'ont ouvert ça. Vous croyez vraiment que moi, avec ma trottinette tout seul, je vais aller là-dedans ? Je vais me faire attaquer par des animaux bizarres. On passe ici, on va suivre l'autoroute. Je m'en fous, c'est plus dangereux. Mais c'est mort. Je ne vais pas la bague tous les animaux qui en ont. J'ai récupéré le monstre qui a le pneu explosé. Et du coup, objectif, changer le pneu. En vrai, j'ai acheté deux nouveaux outils. On va voir si ça va fonctionner. Mon idée, c'est de mettre ça dedans. J'ai acheté un tour de vis. Et en fait, je vais pouvoir forcer comme ça. Oh, j'ai reçu. Oui, mon gars. Let's go. J'ai ça pour gonfler. Il faut que je repasse à l'intérieur de ça. Ok. Ok, regardez, la nouvelle chambre arrière est bien dans le pneu. Et là, je vais pouvoir tout revisser et tout resserrer à la fin. Le soleil est pratiquement couché. Et je viens de t'arriver. Le pneu, il n'est pas très bien gonflé. Il faudra que j'aille dans une bombe à essence ou avoir une meilleure pompe. Parce que ma petite pompe, elle ne bombe pas du tout. Mais sinon, je suis content. J'ai réussi à réparer ma trottinette électrique sans expérience. Et ça, c'est incroyable. Je suis tellement fatigué. Les 1h30 pour réparer la trottinette, ça m'a saoulé. En tout cas, je suis trop content. La orange ne fonctionne et ça fait plaisir. Pour rattraper un peu le retard dans les prochains jours. Je vous jure que je suis fatigué, mais genre de fou. J'ai pris un chemin, moi. Du coup, là, on arrive à Taureau. La ville, elle s'appelle Taureau. Comme le taureau. Avec ses grandes cornes. Je crois que j'ai jamais eu autant de barres de ma vie. Je dois enlever tout ça parce que là, c'est pas beau. Regardez-moi la magie du montage. 3, 2, 1. Et voilà, tout beau, tout propre. Regardez-moi ça. Bon, je me suis un peu ouvert. Eh, je ne sais pas me raser. 13e jour, ça fait trop plaisir. Il reste 7 ou 8 jours, je n'arrive plus à compter. Aujourd'hui, que de la trottinette électrique. Ça va être une journée un peu repos pour moi. Ça va me faire du bien, en vrai. Allez, on va aller un peu sur le trottoir. Il n'y a personne. Connaissant les trottoirs, il ne va pas durer longtemps. Ouah, mais c'était sûr. Regardez-moi le trottoir, il s'arrête au milieu de rien. Je vous le jure, eh, c'est bon, j'arrête de prendre les trottoirs, ça va saouler. Des impasses de trottoirs, il n'y a qu'un ici où ça existe. Ça y est, maintenant, la moitié s'est passé depuis 2-3 jours. Physiquement, je suis obligé de tenir, ça va, on va dire. De toute façon, c'est que mental, maintenant. Tout dans la tête, c'est la motivation, la détermination. Petite pause, vous connaissez le rituel. Petite eau qui fait du bien. Oh là là, l'eau, c'est la vie. Je crois que devant moi, pendant longtemps, il n'y a aucune grande ville. Mais par contre, beaucoup de désert. Je gère que je n'ai plus de batterie. Oh, j'ai la haine. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'elle aura bien duré, parce que là, je suis juste devant la frontière entre le nouveau Mexique et je crois que c'est l'Arizona. Oh, je ne m'y internais pas, elle est tombée d'un coup. Ouais, les gars, je n'ai plus de batterie, là. Allez, tout de suite. Bon, vous connaissez, en attendant, on va marcher un peu. La France, c'est magnifique aussi. Paris-Marseille, j'avais adoré. Mais là, c'est un autre paysage. C'est magnifique aussi. Bon, regardez-moi les sauveurs. Allez, hop, changement de trottes et on y retourne. J'avais tellement faim et tellement soif que j'ai qu'un moment donné de vous montrer. Je me suis arrêté dans une petite station-service. Petite salade avec des petites tenders. Je pense que je ne vais pas tout finir. Bon appétit. Et puis, on y retourne après. Repas terminé à la station-service. Franchement, c'était bon. Petite salade, ça a fait du bien. Yes ! Yes ! Sorry, mais l'anglais, c'est trop mal. Vous êtes d'ici ? Non, je suis d'Alabama. Ok, je vais à Los Angeles. Peut-être une semaine. Merci, vous aussi. Have a good day. Encore une fois, super cool. Un chauffeur qui a vu le panneau dans mon dos. Bon, on est reparti, hein. Avec notre jeune trottinette, pas rapide. Le train qui fait du bruit. Qu'est-ce qu'il y a ? Los Angeles. On va mettre de l'eau. On voit qu'il n'y a pas de l'eau. Oui. Où est-ce qu'il y a ? France, Paris. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Il n'est pas rapide, mais c'est OK. Have a good day. Merci beaucoup. Même en électrique, je dois pousser. Celle-là, elle n'aime pas les côtes. Elle n'aime pas monter. Elle n'aime trop boudé, hein. Je suis fatigué. Attendez, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Il fallait que je me pose un peu. Je ne sais pas, j'ai eu une petite descente. Je ne me sentais pas bien. Comme si j'allais m'évanouir. Je ne vous ai même pas dit, mais ça y est. On vient de quitter le Nouveau-Mexique. Et on vient d'arriver en Arizona. J'ai la chair de pouce, j'ai les frissons. Parce que c'est incroyable. 13ème jour et on est déjà dans l'Arizona. Et ça va tellement vite en vrai. C'est ouf. Regardez où je suis. Il n'y a rien autour. Et il y a un... Regardez, je m'enfonce dans la terre. En fait, c'est que du sable. On vient de passer un panneau où il y a marqué Attention, animaux, dangereux genre. Regardez comment elle s'enfonce. Ça ne roule pas du tout. J'essaye d'avancer comme je peux. Ok, il y a le van derrière moi parce que là, on vient d'en rentrer dans une forêt. Je viens de payer 25 balles. Et apparemment, on va juste voir une montagne un peu avec des couleurs. Je vous avoue que j'ai trop la haine. Eh, j'espère que c'est stylé. Ok, déjà, il y a un petit point ici. On va aller voir ce que c'est. Ok, petit désert des familles. Pendant mon tour du monde, j'étais déjà parti aux Etats-Unis. J'étais allé dans le désert parce qu'il y avait Woodward et Woodward, c'est dans le désert. Et je vous jure, c'était la même chose. Oh, je suis à 5 à 4 km heure. Oh non, j'ai trop le seum. Mon petit écran, il s'est cassé. Oh non, j'ai perdu les deux vis. J'ai un écran orientable. Voilà le nouveau point de vue, les gars. Eh, faites des screens. Faites des fonds d'écran. 25 balles pour vous, les abonnés. Hop là, screen maintenant, screen maintenant, et screen maintenant. Bon, j'avoue que la vie, elle est stylée. Eh, c'est la plus longue visite que j'ai vue de ma vie. Elle est énorme. Et c'est ce qu'on appelle une fin de journée avec le petit coucher de soleil. Donc là, carrément en train d'arriver dans la ville. En vrai, ça fait hyper bizarre. Je vais arriver au camping, il fait encore jour, c'est incroyable. Je m'étais habitué à ce que j'arrive à chaque fois tard, entre 21h et 23h. Et où à chaque fois, il fait nuit quand j'arrive, je vais pouvoir dormir plus longtemps. Et ça, c'est cool. Herville Park, c'est là où je vais dormir ce soir. Je viens d'avoir les gars, ils m'ont dit qu'ils sont déjà arrivés. Oh, mais ils sont là. Regardez-moi ce camion de beaux gosses. Ils se sont déjà posés et tout. Mais c'est quoi, c'est à vous ça ? Mais c'est quoi ce truc-là ? Vous avez mis les trottes à charger, let's go. Il y a des douches ? Let's go ! Mec, j'avais peur qu'il n'y ait pas de douche. Il y a le Wi-Fi. Quel un, quel un de douche. Quel un de douche. J'ai trop le seum. Regardez, on est au camping, j'allais me poser et tout. On est le soir. Je dois réparer les deux trottinettes. Elles ont l'arrière qui pétit. Et là, il faut que je le répare. Regardez, je viens de le péter. J'ai trop le seum. Le problème, c'est qu'il tombe vers le bas. Comment le ramener vers le haut ? Bah, c'est très simple. Vous avez pas un crône de ma technique, gros ? C'est sûr que ça va tenir, ça ? Franchement, moi, j'y crois de où ? Mais je pense qu'au premier trottoir, ça peint. Ouais, c'est sûr. Un plat, petit dernier, les potes. Et on va en rester là. Celle-là, en vrai, ça va tenir. On verra dans les prochains jours, est-ce qu'elles auront tenu ou pas ? Faites vos pronostics. À votre avis, est-ce que ça va être la orange ou est-ce que ça va être la grise et noire avec son système un peu de... Que Sacha valide pas du tout, mais que moi, je pense que ça va tenir de haut. Faites-vous votre propre avis ? Laquelle va tenir le plus longtemps ? Moi, c'est la orange. Léo, c'est la orange. Et Antoine, c'est la noire et grise. Moi, c'est la noire et grise. J'ai pris toutes mes affaires pour prendre ma douche. Ce soir, j'ai envie de me laver. Il est pas incroyable ce camping ? Ça a l'air clean. Petite serviette, petit vêtement. Carrément le début de la journée. Regardez, on est encore dans le camping. Toujours, j'ai un mal de jambe, mais c'est abusé. On va regarder combien de kilomètres on est de Chicago. On est à 1530 miles, ce qui fait à peu près 2500, 2600 kilomètres. Par rapport au tracé que nous, on avait prévu, on est un peu en retard. De 2, 3 villes, je crois. Pour 13 jours, on s'en est bien sortis. Faudrait que ce soir, on arrive à Flagstaff. Si on arrive à dormir à Flagstaff, franchement, on aura rattrapé un peu de retard. Ça nous fait à peu près 200 kilomètres. Allez, c'est parti, je pars du camping. Je vais commencer vite fait la journée avec la trott freestyle, genre 20 minutes. Juste histoire de me chauffer, parce que je vous avoue, j'ai envie de faire un peu de sport là, même si j'ai hyper mal aux jambes. En fait, la trottet trick, je vous jure, c'est hyper physique. Quand tu restes une journée complète debout, toutes les 3 secondes, je suis comme ça, en train d'étirer mes jambes et tout. En plus, t'es un peu crispé sur la trottet. Oh, j'ai mal aux jambes. Oh, en fait, j'ai mal aux genoux. Je vais faire les 2 petits tricks de la journée, le petit tail loop et le petit board spin. Let's go ! Oh, direction Flagstaff. Toujours en Arizona, du coup, parce que l'Arizona, c'est grand. Je ne pense pas qu'on va sortir de l'Arizona tout de suite. Petit passage péton. Le petit bonhomme blanc, je peux passer direction Flagstaff. J'ai récupéré la orange. Historique, US 66. On est dessus actuellement. Vraiment, je vous jure, ça me choque ici. Le casque en moto, il n'est pas obligatoire. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont en Harley Davidson, en moto et tout, il n'y en a aucun qui a un casque. Et vraiment, moi, ça me fait grave bizarre. Parce qu'à chaque fois, j'en vois un, je me dis, oh là, mais lui, il va se faire gronder. Wow, 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 wow. Eh, je me fais baffer par ma... Il y a beaucoup de vent, je crois. Je vais l'enlever, là, pour le quartier. Il me gêne. Il m'a mis des baffes. Bon, ben, clairement, bien sorti de la ville. C'est bon, il n'y a plus rien. Ah, mais c'est déjà trop chaud. Le retour de l'eau chaude. C'est vraiment dégueulasse. Je vous jure, j'ai l'impression de boire l'eau de mon bain. On va faire attention, OK. Clairement, les deux panneaux disaient qu'à partir de là, c'est un beau risque et péril. Eh, j'ai peur qu'il y ait un animal. Watch for animals. Caussion winding. Wood. Eh, il n'y a que des gros panneaux jaunes, attention. Ça fait flipper de ouf. Eh, le chemin, il est horrible. Regardez, c'est que des cailloux. Il y a un vent de fou. J'ai regardé, il y a 38 km heure de vent. Dans le sens contraire de là où je vais. Ça me freine, c'est horrible. Le soleil, il est en train de m'exploser parce qu'il tape trop fort. Surtout, j'ai trop mal au bras parce que je suis crispé de fou. Ah, cette route, elle est vraiment pas facile. Regardez-moi le petit pont, mais on est vraiment passé par un petit spot stylé. Wow, l'eau et tout, c'est trop stylé. Regardez ce que j'ai trouvé. Regardez-moi ça. C'est plein de douilles. Je vais garder ça en souvenir. Regardez les trous qu'il y a dans le panneau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, en tout cas, depuis tout à l'heure, je suis dans le désert. C'est chiant, c'est long. Carrément arrivé dans une ville, je ne sais pas où est-ce que je suis. Il fait trop chaud, le soleil, il tape tellement. Je vous jure, c'est abusé. Il y a un barbeur. Oh, il y a marqué open. Ok, je vais appeler mes potes et on va aller au barbeur. En vrai, je serai tellement de me faire couper les cheveux ici. Parce que là, du coup, l'objectif, si je me fais couper les cheveux, je lui dis, fais-moi la coupe que tu veux. Si elle veut me faire boule à z, elle me fait boule à z. Ok, bon, c'est bon, on vient d'arriver chez le coiffeur. Je vais lui demander la coupe qu'il veut, c'est parti. Hello, what's your name ? Sonny. Nice to meet you, Sonny. Nice to meet you. Do what you want, ok ? Ok. Pour lui expliquer le défi, c'est taper une gigabarre. Du coup, j'ai peur. Moi, les potes, je commence à flipper. Je me dis, mon gars, il commence à déjà tailler un peu. Déjà, il me fait des moves qu'aucun coiffeur en France ne m'a fait de ma vie. Tu vois, genre, couper en haut devant, là, genre comme il a fait avec ton buzz, là, personne ne me l'a fait. Donc, je stresse de fou. Tu peux te donner un avis honnête ? Ouais. Il t'a tué. Ouais, je sais. Là, je fais genre si, genre, ça arrive pas. Oui, moi aussi. Mais quand on va sortir, on va parler français. Ma copine, elle va me tuer, hein. Ouais, je pense aussi, hein. Thank you. Ah, mon gars, la petite coupe. Thank you so much, my friend. Thank you. Franchement, 2 sur 10. 1 sur 10, hein. J'ai trop la haine. Pour ton petit dégradé et m'avoir défoncé les cheveux, à votre avis, on a payé combien ? Ouais, 55 pour moi. 60 dollars. Toi, ça t'a coûté 20 euros, donc juste le petit dégradé. Et toi, 40. Et moi, 40 mecs, alors qu'il m'a tué les cheveux, frère. J'ai trop la haine. Parlons français maintenant qu'on n'est plus à côté. J'ai trop la haine. Eh, vous allez plus voir mes cheveux une seule fois de tout le séjour. C'est vrai que la coupe comme ça, quand tu marches, elle est bien moche. Arrête, j'ai trop le seum. Limite, j'ai envie de me faire une boule azette vu ce qu'il m'a fait, gros. J'ai trop le seum. Je te jure que ce serait mieux que ça. Hop là. Même comme ça, je sens que mes cheveux sont chelous au-dessus, gros. Ta coupe de cheveux pour l'aérodynamisme, c'est parfait. Tu iras plus vite. Mais en plus, c'est vrai, vous êtes drôle. Regardez mon pneu arrière. Mais non. Ah si, il va y aller, clairement, clairement, clairement. Non, non, j'ai trop le seum. J'ai trop la haine. Ce qui est positif, c'est qu'on avait acheté plusieurs chambres à air. Donc, ça veut dire qu'ils nous ont... Eh, vous savez quoi ? Je vais prendre les deux autres trottes. Je vais tracer à la ville où on est allé ce soir et je la réparerai plus jamais ou je la paierai à ce soir. Eh, vas-y, ça me saoule. Eh, sincèrement, qu'est-ce que vous pensez de ma coupe ? Elle est dégueulasse, on est d'accord, non ? On dirait un gamin. J'ai vu qu'à côté du barbère, pas très loin, il y avait un skatepark. Vous savez quoi ? Je vais me soulager un peu le crâne. En vrai, il a l'air stylé. On a essayé de prendre les rampes en électrique. J'espère que je ne vais pas casser la trotte. Wouhou ! Let's go ! Allez, go chercher la freestyle, les gars. Bien évidemment, on change les chaussures. Wouhou ! Alors, tout ressenti sur ce set-up. Il fait chaud. Il n'y aura pas de gros tricks dans cette vidéo. En tout cas, dans les skateparks, je suis trop mort. Je suis trop fatigué. Ok, les gars, vous êtes en train de dire que les filles-guins sont éclatés au sol, c'est ça ? Grave. Je fais un tricks par un tricks à chaque fois que vous vous notez mes tricks. Ok. Premier tricks. Franchement, c'était pas mal. En vrai, moi, je mets 8 sur 10 parce que c'est vraiment dur. 8 sur 10 ? Moi, je te mets un 7 sur 10. Rien que de le voir, en fait, j'ai eu peur. Franchement, 9 sur 10. Let's go ! Combien tu mets, ça genre ? 3,5 à peu près. Non, en vrai, je mets un bon 8,5, 9 sur 10. Vas-y, nouveau tricks. 8,5. 8,5 ? Ça va moins bien que tout à l'heure. Bouge pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, la vie de ma mère ! Bon, ben là, on note 10 sur 10. Ouais, ben ouais, là, on est obligé de dire 10. Mon avis sincère, le skatepark, il est vraiment dark. Carrément en train d'arriver dans une grande ville. Regardez-moi la petite voiture, elle est gracilée. Magnifique caisse. La vie de ma mère, je suis dans un rassaut. Regardez-moi la petite 350Z. Incroyable. Franchement, celle-là, c'est la même que j'ai. Avec la petite plaque, elle est incroyable. Ça, c'est très rare, les gars. C'est japonais. C'est tout ce que j'aime. Ça a l'air d'être des locaux, en fait, qui sont venus avec leur caisse. Donc, je suis peut-être en train de les déranger, je sais pas. Les Américaines comme ça, nous, en France, on kiffe parce qu'il n'y en a pas vraiment. Les deux à côté comme ça, elles sont insane. J'ai parlé avec 2-3 gars et franchement, ils sont super cool. Ça a l'air juste d'être des mecs chill. Voilà, qui sont déchimés, qui seront leurs petits rassauts de fin de semaine. Bon, je crois décidément que le frein a pété. Bon, ben, la orange, elle aura tenu, mais pas celle-là. Je sais plus qui elle va parier quoi. Mais en tout cas, celui-là, il est bien pété. Je vais le tenir comme ça avec mon Yep. Direction l'hôtel, on est bientôt arrivé, je suis fatigué. Là, du coup, je suis arrivé dans la grande ville que je vous parlais. Là, je suis à Flagstaff. Bon, ici, c'est un peu plus les montagnes, un peu plus de verdure, des arbres et tout ça. C'est cool, ça change un peu. J'étais full dans le désert. Il n'y avait rien à l'horizon. J'arrive à destination encore tôt aujourd'hui. Il est 19h30. Wesh ! Il m'a fait une méga accélération ! Oh, il est trop chaud ! Oh, je t'aime ! Oh, je suis fatigué. Eh, cette journée, elle m'a éprouvé. Oh, c'était long, comme d'hab. Oh, il y a le van, let's go ! Regardez comment ils sont postiches dans le van. Ah ouais, c'est en train de jouer à Clash Royale, ça ne me respecte même pas. Voilà où est-ce qu'on va dormir ce soir. Let's go ! J'ai vu qu'il y avait une piscine et ça, ça va être incroyable. 15ème jour, c'est incroyable. Il ne reste plus que 5 jours. Aujourd'hui, je commence avec la plus nulle, la grise. Il est actuellement 13h. Aujourd'hui, on s'est pris une petite matinée. Vous m'excuserez. Ce challenge, il me tue. Du coup, ça m'a fait grave du bien. Je me suis reposé. Je me suis levé à 10h30. Oh, j'ai grave bien dormi. J'ai pu bosser un petit peu pour ma vidéo qui sort dimanche. Du coup, demain matin, je n'ai pas encore mangé. Je me suis acheté un petit sandwich qui est dans mon sac. Du coup, aujourd'hui, comme je commence tard, on ne va pas faire beaucoup de kilomètres. Aujourd'hui, ce qui est prévu, si tout se passe bien, c'est que là, on est à Flockstof. Il faudrait que ce soir, j'arrive à aller jusqu'à Ask Fork. C'est à 80 kilomètres d'ici, sur le chemin vélo. Franchement, ce serait l'idéal. Donc, à partir d'aujourd'hui, demain, après-demain, les prochains jours, on est vraiment dans l'endroit le plus chaud des Etats-Unis. Oh non, il y a déjà du vent face à moi. Regardez, j'avance à dos à l'heure. Oh non, j'ai trop le chèm. Je suis déjà en train de pousser avec ma trotte. Oh, regardez le petit panneau Los Angeles. Historique US Route 66. Let's go. Oh, ça fait trop du bien de boire de l'eau. J'ai envie de sauter et atterrir sur le trottin, mais je ne sais pas si je vais réussir. Let's go. Il n'y a que de la forêt partout. J'ai vu qu'il y avait des ours bruns ou des ours noirs, je crois, ou je ne sais plus quoi, sur la route 66. Les ours, ça ne vit pas en forêt. Ça monte aux arbres et tout, non ? Je vais commencer à avoir peur des ours premier degré. Eh, Antoine, ne fais pas ta flippette. Au fur des cas, ça part en gros combat MMA contre un ours. Oh, de l'ombre, ça fait du bien. Oh non, soleil. Oui, ombre. Let's go. Oh non, soleil. Oh, mais c'est quoi la route d'aujourd'hui ? C'est incroyable. Ça part sur un gros trail, mon gars. Wouhouhouhou. Vous savez quoi ? Je vais me poser et je vais manger mon sandwich parce que j'ai faim. Oh, là-bas, il y a une petite pierre. Oh, regardez-moi ce petit sandwich. Oh my god. Oh, ça fait du bien de manger un petit peu. J'ai pris un peu la trottes freestyle. On est toujours en pleine forêt. En fait, le sol, il glisse tellement bien que regardez, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est un peu en descente. Je peux pas avoir ça pendant toute la route 66, s'il vous plaît. Ah bah, attendez, le petit bar spin et le petit élupe de la journée. Aïe ! Validé ! Ah ! Mon genou, il a touché la barre. Ah, je vais saigner, c'est sûr. Comme j'ai une énorme croûte depuis le premier jour. Et bah, en fait, la douleur, à chaque fois, elle revient et ça se réouvre à chaque fois. Petit panneau de la route 66 qui fait plaisir. Oh mon gars, ce genre de descente incroyable. Oh, c'est magique. Le plaisir, ça ne dure jamais vraiment longtemps. Regardez, il y a déjà une mini montée. Le camion, il pète ou quoi ? Eh, c'est vraiment des gosses. Bon, je crois que je suis arrivé. Oh, je suis fatigué. Depuis tout à l'heure, je suis sur l'autoroute, là. C'est trop dangereux. Il est 20h17. Ok, là, normalement, c'est à gauche. Ça se voit, vous ne voyez même pas. Eh, je suis au bout de ma vie, je vous jure. Je pensais que ça allait être une journée calme. Au final, c'était long, hein. Je suis au bout de ma vie. Je ne me sens pas bien, je vous jure. Je suis fatigué. La 40, elle était trop dangereuse. Même si sur la fin, j'ai été obligé de la prendre. Elle m'a fait faire un énorme détour. Donc, j'ai fait beaucoup plus de kilomètres que ce qui était prévu. Comment j'ai un petit truc, et puis voilà. Bonne app' les mecs. Bonne app'. Ah, ça fait plaisir, là, après une bonne journée. Et pour une fois, je n'ai pas mis le toit à la cuisine. 16. C'est quoi ? C'est le nombre de jours qu'on est aujourd'hui. Le van est là, je dis au revoir le van. On allume la trotte, et puis on y go. Aujourd'hui, on a 190 kilomètres. On a beaucoup de kilomètres, c'est pour ça qu'on part tôt le matin, là. Je pense qu'on va arriver assez tard. Donc là, on est vraiment proche du Grand Canyon, dont j'ai grave le seum. Et là, on va s'approcher de Las Vegas. Las Vegas, New York et Miami, c'est des endroits que je rêverais de faire ici aux Etats-Unis, mais que je ne vais pas pouvoir faire. On est parti pour la petite route freestyle de la journée. Il y a une voiture toutes les 10 minutes. C'est insane. Et regardez-moi, la route a perte de vue. Ça, ça fait flipper. Mentalement, c'est horrible. Tu ne vois même pas là où tu veux aller. La route freestyle, ça fatigue de fou. Ah, elle est montée, c'est horrible. C'est dur. Ah, je vais me poser. Ah, il fait trop chaud. Ah, c'est trop dur. Allez, on y retourne. Allez, je ne perds pas mon temps. J'y retourne. Un peu de repos, ça fait du bien. Il y a deux ans, je faisais Paris-Marseille. Et là, maintenant, je suis en train de faire la route 66 aux Etats-Unis. Un trottinette, c'est incroyable. Je viens de changer, je viens de prendre la grise, la pas rapide. En gros, il faut être intelligent. J'ai la trottinette freestyle et j'ai des trottinettes électriques. Et j'en ai une qui est puissante. Et j'en ai une qui est éclatée au sol, qui est celle-ci. Qui fait que avancer tout droit. Et en montée, elle se décharge énormément. Donc celle-là, il faut que je l'utilise quand c'est plein. Dès qu'il y aura des grosses côtes, etc. Je prendrai la grise la plus puissante. Il y a plein de trucs qui arrivent derrière moi, là. Il y a tout un gang de bikers qui m'a déplacé. D'ailleurs, j'ai un défi à réaliser que je n'ai toujours pas fait. C'est de prendre une photo sur la moto d'un biker. Eux, j'espère qu'ils vont s'arrêter un peu plus loin. Welcome to Seligman. Let's go. Oh, c'est trop stylé. En fait, c'est vraiment un village route 66. Oh, je suis mort. Tous les bikers de tout à l'heure, ils sont aussi. Cars, ça vient d'ici apparemment Cars. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs de Cars. Comment je vais poser ma trottes juste à côté de Harley ? Si ça, c'est pas incroyable. You need a water, really ? No, only, it's okay. I have a question. Is it possible to take one picture on one motor? Sure, sure. Thank you so much. Where are you from? Paris. Paris. Thank you so much. Absolutely. See you. This is my scooter. Oh, so cool. So cool. Chicago and go to Los Angeles. But you, but you is so fast. Miss Law. Have a good day. Thank you so much. Le défi de la photo est réalisé. On a pris à manger juste là, là où il y avait les bikers, ils viennent tous de partir. J'ai commandé une salade César. Regardez ce que j'ai reçu. C'est salade et croûtons. Et je pense qu'ils ont appelé ça à la César parce qu'ils ont mis une sauce César. Je me suis fait avoir, j'ai trop le seum. Et en même temps, je suis un touriste. Et moi, c'est très bien que les touristes, ils se font douillets. La route, elle est juste là. Petite table. Et vous savez quoi ? Je vais réparer la trotte orange parce qu'il ne me reste plus beaucoup de batterie dans les deux autres trottinettes. Ne bien crever. Je vais me chronométrer. Il est actuellement 15h38. On se retrouve dès que j'ai terminé. C'est parti. Let's go, c'est fini. Il est quelle heure ? On va regarder 16h30. La roue arrière, elle est changée. Bon, elle bouge un peu. Mais vous inquiétez pas, c'est parce qu'elle n'est pas gonflée. Elle était toute crevée dans tous les sens. Ça, c'est l'ancienne. Je range tout mon bazar. Je gonfle l'arrière parce qu'elle est un peu, bah pas ouf. Et on est reparti. Eh, j'espère qu'elle ne va pas retomber en palais encore une fois. Allez, c'est parti. On y go. Ah là là, mon gars, ça fait plaisir de retrouver la roche. Bon, j'espère qu'on ne va plus avoir de problème. J'espère que je ne vais plus la trouver. Normalement, si tout se passe bien, on va pouvoir rattraper le retard dans les prochains jours. Regardez-moi toutes les boîtes aux lettres. Là, c'est l'entrée d'une petite ville. Du coup, il y a toutes les boîtes aux lettres à l'entrée de la ville. Comme ça, le facteur, il n'a pas besoin de rentrer. C'est trop stylé, c'est incroyable. Mais vraiment, c'est magnifique. La petite voiture de police, elle est incroyable. Oh, la petite coccinelle. Non, la orange, tu ne peux pas me faire ça à moi. Non, je viens de te réparer. Bon, en vrai, elle a bien tenu. J'ai dû faire à peu près un peu moins de 50, genre 47, 48 kilomètres. Bien, ouais, je m'arrête. Attends, je te check. Aïe, tu m'as fait mal. Donc, elle en est changé. Et je pense que ça va être le dernier échange de cette journée. On est enfin à Kingsman. Je viens de mettre l'adresse de l'hôtel qu'ils ont réservé. C'est encore à 3 kilomètres dans la ville. J'avais la flemme de finir en freestyle. Mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. J'ai fait beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Pratiquement 200 kilomètres. Heureusement que j'ai réparé la orange. Apparemment, pour ce soir, ils m'ont réservé un bel hôtel 3 étoiles avec piscine. Eh, ne dites pas, le défi n'est pas réussi parce que je vais dans des beaux hôtels. Des fois, je ne me douche pas pendant 3 jours. C'est ce qui est actuellement le cas. Donc, je vous jure qu'un bel hôtel le soir, avec un bon grand lit, une belle douche et une piscine, c'est le meilleur confort que je peux avoir. En plus, on s'approche très fort de la fin du trip. Ça commence à être vraiment dur. Allez, frérot, tu peux le faire. Allez, tu vas le faire. Après, tu pourras manger et voir tranquillement. Je crois que je n'ai jamais eu la bouche aussi sèche de toute ma vie. C'est mon arrivée. Je vais clamser. Plus jamais de ma vie entière. Je vais finir une journée en freestyle. Très bonne journée, mais comme je l'ai dit, en vrai, c'est en vrai ma mica. Ouais, les gars, moi, je fais une petite sieste. OK, les potes, il faut savoir un truc. Moi et Sacha, depuis le premier jour, on n'a pas très bien dormi. Parce que le jeune qui est juste là, il roule toutes les nuits. C'est horrible. Et du coup, pour combien, je dors dans le van ce soir, alors qu'on est en super hôtel. On arrive, on arrive. Pour 50, pour 50. Vas-y. 1, 2, 3, 3. Mec, on en aurait été tranquille. Ah, mais là, on en aurait été bien. C'était chaud. On est sur notre petite route 66 et on peut bien commencer la journée. J'ai déjà mal au jour, moi. Regardez-moi la voiture. Mais c'est pas 15, ça. Ça, je ne crois pas que c'est dans le cadre. C'est bon, c'est stylé. It's just for one water. Yes, thank you. Thank you, it's okay, it's for you. Have a good day. Thank you. Oh, comment je vais me poser sur les petites tops devant, là ? Bon, avec ma petite eau, là, ça va me faire du bien. Petite pause. Oh, non, mais j'ai trop le seum. Regardez ce panneau, je le vois tout le temps. Depuis un jour ou deux, là, je ne fais que le voir. Ah oui, et aujourd'hui, j'ai vu que pendant à peu près 200 km, il n'y a genre rien. Donc, c'est soit j'arrive à faire un peu plus de 200 km aujourd'hui, donc beaucoup, beaucoup roulé. Et on arrive ce soir dans une petite ville, il y a un petit motel à plus de 220 km, on avait vu. Ou alors, j'avance et je ne fais pas beaucoup. Et on dormira en plein dans le désert. Tout dépend de comment j'avance aujourd'hui. On a changé d'état et regardez, il y a une énorme casse. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur et voir s'il n'y a pas moyen de gratter une petite plaque des familles. Hello. I have a question. I'm French. Sorry, my English is bad. Do you have license plate ? I can check ? Oh, thank you so much. Regardez, j'ai réussi à avoir quatre plaques. J'ai eu la California, la petite Washington. Là, on a la petite Arizona. Et pour terminer, la petite Arizona en mode comme ça, avec les petites caprices et tout ça. Ça me fait trop plaisir. Let's go. Oh non, elle n'a plus de batterie. Oh, pourtant, c'est trop stylé ici, regardez. Ça a l'air, je faisais que du tout droit. Là, on est en pleine montagne. Oh, les belles routes de montagne comme ça, entre le freestyle, il n'y a rien de meilleur. Comment ça va, Anne ? Je ne sais pas si c'est gentil, un âne. Non, 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 c'est pas à manger, ça. T'es trop stylé, mon copain. Oh, deuxième âne. Comment ça va, deuxième âne ? J'ai du chemin à faire. Petit bisou, mon pote. Allez, mon ref. Non, toi, t'as peur, toi ? Prends-toi, toi, tu ne m'aimes pas. À plus, les ânes. Let's go, on arrive dans la ville. Eh, ça fait grave western. J'ai l'impression d'être dans Lucky Luke. Il y a un âne là, un âne là, un âne là. Eh, mais en vrai, toute la ville, elle est insane. Au revoir, la ville de Cowboy, c'était très stylé. Eh, il y a un troupeau d'ânes sur la route. Wesh, les beaux gosses. Non, non, mais pourquoi, ça avait peur ? Eh, les ânes, faites attention. Il n'y a pas de feu rouge ici, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut traverser n'importe comment. En plus, les beaux gosses, faites attention à moi. Il n'y a rien à l'horizon à part des énormes montagnes. Elles sont vraiment insane à regarder. Eh, toi, t'as intérêt à tenir ta batterie. Let's go, on continue. Eh, la ville, n'importe quel paysage, c'est une garde postale. Franchement, ça va être le plus beau voyage de toute ma vie. C'est magnifique. Il fait 42 degrés. Regardez-moi, je suis arrivé à une pompe à essence, juste là. Et là, je viens de me poser dehors. Du coup, regardez-moi, avec la chaleur, je me suis pris deux petites glaces. Allez, on va goûter ça. Oh, ça fait trop lui, là. Regardez, je suis posé. 100% validé, elle est trop bonne. Manger une glace sous 42 degrés, il n'y a rien de meilleur. Deuxième test, on va tester la petite glace aux M&M's. On dirait un gros cookie. Oh, la frappe doux. Par contre, c'est très sucré. Entre les deux, je préfère celui-là, parce qu'il y a moins de chocolat. Oh, ça ramène beaucoup. Heureusement que j'ai pris ça avec une bonne bouteille d'eau fraîche. On y retourne. Let's go. L'autoroute, c'est vraiment dangereux. Des fois, il y a des passages comme ça, où je suis obligé de passer sur la 40. J'ai que des camions autour. J'ai de la chance, regardez, le bas-côté, il est très large. Il est très lisse. Mais là, pendant une vingtaine de kilomètres, je suis obligé de la prendre. Et j'ai vu qu'un peu plus loin, du coup, il faudra que je prenne une sortie. Et ce sera la route 66. Vous vous rendez compte comment c'est dangereux ? Donc voilà, ne surtout pas reproduire ce que je fais dans cette vidéo réalisée par un professionnel. Je sais ce que je fais. Et je suis encadré par des personnes. Voilà, il y a mes potes qui sont en vanne, en sécurité, pour si jamais il m'arrive quelque chose ou quoi. Et vous inquiétez pas, je fais super attention. Là, on passe au-dessus de la 40. On repart dans notre petite montagne, j'ai l'impression, sur la petite route 66. Non, me dis pas, ils ont fermé la route. Je fais comment, moi, entreginette ? Attendez, là, je suis dans un bourbier, là. Depuis tout à l'heure, j'étais là sur la route à 40. Et là, j'ai traversé le pont. Et là, je suis censé prendre cette route-là, qui est fermée au point où je suis marqué. Alors qu'ils disent que c'est fermé juste là. Si on désoime un peu, elle va vraiment là où je veux. Et en fait, elle va carrément à l'opposé de cette route-là. Mais elle est vraiment fermée sur tout le long. Moi, je fais de la 30 du matin au soir. Je m'arrête pas, je me la donne à fond. Et la route, elle est fermée. Fais ch*****. Je viens de regarder, il n'y a aucune autre solution à part de prendre l'autoroute qui amène plus loin, du coup, parce que comme je vous ai dit, l'autoroute 40 va tout droit à Los Angeles depuis Chicago. Et la route 66 fait ça, autour, en fait. Et du coup, plusieurs fois, elle rattrape l'autoroute 40. Des fois, juste, elle la traverse. Et parfois, comme le petit passage que je viens de faire là, elle passe par l'autoroute 40 et elle ressort après. Donc, des petits passages où je suis dedans. Il y a quelques jours, déjà, c'était beaucoup trop dangereux. Il n'y avait pas beaucoup de trottoirs. Du coup, mes potes m'ont pris en voiture sur 4-5 kilomètres. Mes potes, ils sont là pour ça, pour ma sécurité. Il est 18h45. Du coup, on est en fin de journée. Je commence à être fatigué. Du coup, je pense que je vais appeler le van, monter avec eux, le temps que la route 66 est fermée et qu'ils me déposent juste après, dès que la route 66 est ouverte. On fait 36 de gré à 19h, l'air. C'est bon, bon, bon. Ça, c'est abusé, gros. Tu vois, mec, moi, c'est un p*** de monter dans le van. Sinon, on fait un van tour, quoi. Là, pour le coup, on est obligé de prendre le van, mais que les abonnés, ils comprendront. La sécurité passe avant tout. Je sais comment tu te sens. Franchement, mec, c'est la solution. Bon, allez, ça va me permettre de me reposer un petit peu et on me reprendra dès qu'on arrive sur la route 66 qui est ouverte. Il y a un acharnement de haine sur nous, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis chopé un karma. C'était normalement la fin des travaux. La route est encore fermée. Mais c'est quoi le délire ? Est-ce qu'on peut m'expliquer ? Oh, je suis fatigué. J'en ai marre de cette journée. En plus, j'ai énormément avancé aujourd'hui. J'avais fait beaucoup, beaucoup de kilomètres. J'aurais été content d'arriver ce soir, tranquille. Au 66, il traverse tous les Etats-Unis. On est fermé, désolé. Regardez devant quoi je viens d'arriver. Le petit panneau au Barstow. C'est la grande ville où je vais dormir ce soir. Et en vrai, on a perdu tellement de temps. Dans la pire journée du trip. Allez, on finit la journée au moins. Je suis explosé. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait vraiment beaucoup de kilomètres. On n'oublie pas que j'ai gagné à peu près 100 kilomètres à cause de la route barrée. Non, ça, sur 3700, c'est pas grand-chose. J'annonce que c'est le dernier gros défi de distance entre le sunette. J'ai fait 100 kilomètres. Ensuite, j'ai fait Paris-Marseille. Là, je suis en train de faire les Etats-Unis. Je ne ferai pas plus. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est sûrement le dernier épisode de cette série où je traverse des endroits entre le sunette. J'en peux plus. Je vous le dis, j'en peux plus. Je suis trop fatigué. J'ai l'impression que je vais tomber de la trotte, je vous le jure. On est arrivé, c'est là. Je ne me sens pas bien. Mes yeux, ils se rendent tout seuls. J'ai juste envie de dormir. La team, si je fais ça, c'est pour vous. Si je fais ça aussi, c'est pour prouver avec Graal qu'ils ont eu raison de me suivre parce qu'ils croyaient en moi et je ne peux pas les lâcher. Et surtout, ma plus grande motivation, c'est vous. Je sens que les derniers jours, là, ils vont être hardcore. On va aller retrouver la chambre et moi, je vous le dis à demain. Il est actuellement midi. On s'est levé dehors, on a fait grâce au matin. On a perdu pas mal de temps. Il reste à peu près 200 kilomètres pour arriver sur le panneau. Fin de la route 66 à Los Angeles. Je pense que ça va être limite impossible de faire 200 kilomètres aujourd'hui. Autant que j'y aille très tranquille aujourd'hui et très tranquille demain et qu'on se le finisse en deux jours. Parce qu'en plus, si je fais ça, ça veut dire que je fais moitié-moitié et que demain, en fait, on fait tout Los Angeles. Parce qu'en fait, Los Angeles, c'est immense. 18e jour, let's go. Aujourd'hui, il fait très chaud. 43 degrés, je crois. Maintenant, c'est trop de freestyle. J'échangerais d'extrait fatigué. Je vous avoue que j'ai archi mal partout, par contre. Là, les derniers jours, je les sens. Route 66, on est dessus. Pas, 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 let's go, mon gars. On peut continuer tout droit. Avec ce qui est sûr, c'est que là, on passe par la dernière grande ville, avant Los Angeles. En vrai, ça montre la fin du challenge. Je suis déjà obligé de boire. Il fait trop chaud. Ah, c'est abusé. Allez, mon gars. Eh, je viens de voir un lézard incroyable. Je sais pas, il avait des couleurs très stylées. J'avais l'impression qu'il avait des ailes blanches. Après avoir fait 18 jours de trottinettes. Je peux enfin vous donner mon ressenti par rapport à la freestyle et l'électrique. La freestyle, ça fatigue beaucoup plus. Et l'électrique, ça fait beaucoup plus mal aux jambes. Donc, en fin de journée, j'ai beaucoup plus mal aux jambes de faire de l'électrique. Mais la freestyle donne beaucoup plus de fatigue mentale et physique, quoi. Attendez, ma roue, elle fait un bruit bizarre. Attendez, je vais regarder. Oh, j'ai un clou de planté. Le clou, je le sens. Ça fait tac, 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 tac. Quand je vais arriver en France, je vais faire un dodo d'une semaine. J'ai changé de trottinette à la puce de batterie. Ils vont me la recharger. En vrai, j'aimerais bien trouver un petit spot pour manger. Regardez-moi cette petite montée. On va se la faire. Elle est toute raide. Allez, ma trottinette. Allez. Allez, on ralentit. Bon, ben, on va aller voir ce que c'est ce Silver Lakes. Par contre, ça a l'air incroyable. Regardez comment c'est magnifique. Apparemment, c'est stylé. On m'a dit d'aller voir. Oh, ce spot incroyable. Oh, la dinguerie. Oh, l'eau, elle est turquoise et elle doit être trop fraîche. Ça doit faire trop du bien. Ouais, moi, je vous le dis, moi, je vais aller me baigner. Moi, je vais aller me baigner direct. Oh, regardez. La première baignade de tout le séjour. Le 19e jour. C'est incroyable. Oh, la dinguerie. Elle est très incroyable. Ah, c'était insane, ça a fait grave du bien. Go se sécher et go partir sur la trottinette. La seule chose à laquelle je pense à ce moment-là, c'est le moment où je vais arriver à Los Angeles. Sur la jetée de Santa Monica. Ce lieu qu'on connaît tous. Et comme je veux y arriver, je vais tout donner. Et ça, c'est ma motivation. En vrai, quelle dinguerie la piscine tout à l'heure. Je ne m'attendais pas du tout à me baigner. Je ne sais toujours pas où est-ce que je vais ce soir. Je ne sais pas quand est-ce que je m'arrête, mais pour l'instant, ça va. Les trottinettes, elles ont de la batterie. Elles ont bien été rechargées. Bon, je fais demi-tour. J'étais en train de partir trop loin, en fait. Par rapport à l'endroit où je devais rejoindre mes potes. Regardez-moi le petit coucher de soleil. Oh, c'est magnifique. Par contre, là, il y a vraiment des trous, mais des trous, t'as peur. Je veux dire, la orange, elle est trop bien. C'est une dinguerie. Oh, la couleur. Oh, attendez, il faut que je fasse une photo. C'est incroyable, là. Oh, il y a de la neige. Il y a de la neige. Oh non, c'est vraiment trop beau. Bon, du coup, normalement, si tout se passe bien, demain, j'arrive à Los Angeles. Le défi de demain, ce sera de traverser tout LA en trouché et le freestyle. Let's go ! Ok, fin de journée. Ah, j'ai mal aux jambes. Regardez où est-ce qu'on est, c'est magnifique. Il est actuellement 20h21. Du coup, j'ai fait 80 km aujourd'hui. Franchement, c'est pas mal. Je suis actuellement à 137 km de l'endroit où on va terminer cette vidéo demain. Je vais mettre un point comme ça demain matin. On reviendra ici parce que pour l'instant, je ne sais pas où est-ce que je vais dormir. Et nous, on se retrouve ici demain matin pour le départ. Regardez, au même endroit. Bonne nuit et à demain pour, j'espère, la dernière journée. On croise les doigts. Jour 19. Il est 6h du matin. On est sur la fin. Je commence à vraiment avoir mal aux jambes, aux genoux. Le pire, j'ai envie de dire, c'est les pieds. Par contre, il fait froid. Je vous jure, c'est la journée la plus froide. Je suis un connaisseur des routes maintenant. Le tour de toi va bientôt se terminer, c'est sûr. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je vous disais ? C'est quoi si je mets en terre, là ? Si je dois tout marcher à pied comme ça, c'est pas possible. Juste après avoir traversé cette montagne, on arrive enfin à Los Angeles. Le van, il vient de me donner cette trotte électrique. Déjà, je vous l'allume. Regardez le bordel que ça fait. Let's go, mon gars. Oh, c'est un trail. Par contre, la trotte, elle va m'en faire. Mais c'est quoi ? Oh, j'ai fallu tomber. Oh, j'ai trop peur. Oh, il y a du sable. Eh, je vous dis, il y a des endroits où je peux pas rouler. Eh, je vais tomber, c'est sûr. Mais là, c'est du pur sable. Je suis obligé de marcher. Mais dans quoi je me suis embarqué, moi ? Ça ne marche pas pour les quads, les motos, les buggy, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas fait pour les trottes électriques du tout. Je n'aurais jamais dû m'embarquer ici. Oh, c'est un délire. C'était sûr. C'était sûr, j'avais une gamaine. Allez, on y va. On y attend. Ce qui est sûr, c'est que la trotte, elle n'aime pas du tout. Oh, j'arrive sur une route. Let's go. Le trail est terminé. Oh, c'était incroyable. Regardez-moi cette vue. Eh, la vérité, je suis dans GTA. Oh, c'est insane. Mais c'est quoi cette vue de cinglés ? Regardez devant moi. Normalement, derrière toutes ces montagnes, on arrive à Los Angeles. Let's go. Ah, au soleil, il fait meilleur. Ah ouais, mais je vous jure, à l'ombre, il fait froid de fou. J'ai hâte de voir Los Angeles, Venice Beach, après tant de jours de traversée. Mais ce n'est pas terminé. On ne lâche rien. Ça va être encore dur parce qu'il reste encore beaucoup de kilomètres. Route 66. Let's go. On est bien dessus. Let's go. On continue. Oh, il est déjà 8h30. Oh là là, ça fait déjà 2h. Il me reste 117 km. Oh, mais c'est énorme. Je pensais qu'il me restait beaucoup moins. Et c'est pratiquement que du tout droit, regardez. On n'est pas du tout encore à Los Angeles, en fait. Petite pause, c'est important. Oh, il fait trop chaud, je vous jure. Je suis en train de faire 117 km en ligne droite. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est immense ? J'ai estimé entre 5 et 7h. J'ai bientôt plus de batterie dans l'étrote électrique. Et une fois que j'arrive à Los Angeles, je traverse tout Los Angeles que en freestyle. Je suis déjà explosé les potes, je n'en peux plus. J'ai une petite motivation parce que je me dis que c'est la fin de vidéo, mais j'ai envie de rentrer chez moi, j'en ai marre. Je viens de changer, je vais prendre la grise et noire. Allez, on y va, on enchaîne. Je crois que je n'ai jamais été autant fatigué de toute ma vie. 20 jours sans s'arrêter, avec une demi-journée de pause. Retrouver mes toilettes, ma salle de bain, retrouver ma petite douche, retrouver la poignée cassée de ma chambre. Tout ça, ça me manque. Dans quelques heures, je suis arrivé. Et ça, c'est incroyable. J'ai mal aux gens, j'ai mal aux yeux. Il y a trop de soleil. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds. Ah, il faut que je m'arrête, attendez. Il faut que je fasse une pause. Quand je vous dis que la trotte électrique, ça fait mal aux gens, c'est hardcore. Ça fait déjà 5 heures que je suis parti. Il reste 65 km. Ça vient de s'arrêter, je vais me mettre à l'ombre. Mes jambes. Je suis trop fatigué. J'ai faim, je n'ai pas mangé. Et je n'ai plus de batterie. Je vais appeler Levan pour changer de trotte. Deuxième changement de trotte effectué. On est passé sur la grise. Mais cette trotte, elle est incassable. Il y a un clou dans le pneu depuis 2 jours. Et elle est toujours là. Enfin arrivé à Los Angeles, mon gars ! Let's go ! Il me reste 24 km. Pour que vous vous rendez compte, j'en ai pour 2h30 à peu près. C'est le dernier pourcent qui reste à faire. Les derniers kilomètres. Je viens de voir le logo Hollywood. Trop stylé. Ah là, il y a des points positifs. Le sol, il roule super bien. C'est que des énormes pavés tout lisses. Il y a beaucoup d'ombre. Du coup, ça fait qu'il ne fait pas super chaud. Il y a un robot, il avance tout seul. Il est en pleine rue. Mais non, mais c'est impossible. Non, je n'ai pas envie d'y croire. Il y a un mec avec une télécommande. Bon, là, je vais le dépasser, le frérot. Ça va, mon gosse ? Eh, je me suis fait un pote l'écureuil. En France, on a des pigeons ici, ils ont des écureuils. Le show, il est vite fait. Regardez ce que j'ai devant moi. Oh, c'est incroyable. Et on est à Santa Monica Boulevard. C'est-à-dire qu'au bout de ce boulevard, il y a l'arrivée de la route 66. Je vais faire une cinquante, là. C'est pas possible. Je suis en train d'arriver sur le bord. Je vous jure, j'ai des pressions en moi. J'ai déjà envie d'arrêter, ça me saoule. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais c'est une dingue ce qu'il fait. Allez, on donne. Allez. Let's go ! Je suis extrêmement fatigué, mais je le ressens pas. C'est incroyable. Il y a deux ans, je faisais Paris-Marseille. Et là, maintenant, je suis en train de faire la route 66 aux Etats-Unis. Allez, mon gars. Antoine, regarde devant mon frérot. T'es bientôt arrivé. Faut que je me ressaisisse. Je suis venu là, c'est pour me surpasser. Ça fait un an que je prépare cette vidéo. Je peux pas arrêter là. Allez, c'est l'étonnement du kilomètre. Allez, let's go ! Le sport que j'ai dans mon cœur, c'est celui qui m'accompagne partout aujourd'hui et qui me permet de vivre des choses comme ça. Allez, mon gars, je donne tout, là. Je donne tout, je donne tout. On est sur Santa Monica. Regardez-le, regardez-le ! Regarde, let's go ! Oh, 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 oh ! Tu regardes pas, donc ? Attends, je m'appuie dessus. Let's go, mon gars ! Ton premier mot, ton premier mot, là. Incroyable ! Et les roues, elles sont toutes plates. Les chaussures toutes défoncées. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Eh, je me relève, oui, hein. On est plus pressés, moi. Non, voilà, un mois, je dois réussir. 3 700 km en trottinette, on l'a fait. Si t'es pas encore abonné à la machine YouTube, ça se passe juste là pour un nouveau énorme défi comme ça. Désolé si je parle plus français. Juste là, t'as des autres vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau défi. Et sur ce, moi, je vais dormir. Ton dernier une semaine. Encore un énorme merci à Egral de m'avoir suivi sur ce projet. Je vous rappelle que vous avez 10 euros cadeau d'offert, de bienvenue à l'inscription au lieu de 3 euros grâce à mon lien en première ligne de description. Donc foncez, en profitez.